Comment peut-on définir son assortiment dans quatre variables stratégiques ? Déjà, c'est la largeur de l'assortiment. Pour définir votre assortiment, il faut déterminer votre largeur. Ça correspond au nombre de familles de produits que vous vendez dans votre magasin. Ça correspond au nombre de besoins que vous allez combler. Par exemple, vous allez dans un magasin de téléphonie. La première famille de produits, c'est de vendre des téléphones. La deuxième famille de produits, c'est de vendre des iPads, par exemple. La troisième famille de produits, c'est de vendre des accessoires. La quatrième famille de produits, c'est de vendre des abonnements téléphoniques, par exemple. Donc là, c'est vraiment des besoins qui sont complètement différents et qui permettent de satisfaire à chaque fois des besoins du client. Ça, c'est la largeur de l'assortiment. Après, il y a la profondeur d'assortiment. La profondeur d'assortiment, ça correspond à la variété que vous proposez, au choix. C'est-à-dire que dans chaque famille de produits, par exemple les téléphones, vous allez avoir plusieurs choix. Alors, vous allez avoir des téléphones Apple, Samsung, Huawei ou autre, peu importe. Vous allez avoir aussi les plus récents, les plus anciens. Donc là, vous allez proposer un certain choix d'une telle couleur ou d'une autre ou d'un certain prix ou d'un autre. En tout cas, vous allez proposer de la variété. Donc ça, c'est la profondeur de l'assortiment. Vous avez l'étendue. Donc l'étendue, c'est très simple. Ça prend en compte à la fois la largeur et la profondeur. C'est vraiment le nombre de références que vous disposez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une offre qui soit moyennement large, donc très peu de familles de produits, mais extrêmement profond. Et donc, avoir une étendue qui est élevée parce que vous avez beaucoup de choix dans les peu de familles que vous avez. Par contre, vous avez d'autres magasins qui sont généralistes des fois, qui ont beaucoup de familles de produits, mais qui ont très peu de choix par famille de produits. Et donc, du coup, l'étendue va varier en fonction. En tout cas, l'étendue, c'est le nombre de références que vous avez. Et enfin, c'est ce qu'on appelle la hauteur d'assortiment. C'est le niveau de gamme. Est-ce que vous proposez une gamme de produits, haute gamme, moyen ou discompte, par exemple ? Donc, c'est par rapport au niveau de prix notamment et à la qualité des produits. C'est le niveau de prix.